Bonjour les amis, j'ai beaucoup de joie à vous présenter ce module sur le thème Allumer la flamme du tout-amour, une vision non-duelle des dix commandements pour avoir les moyens de vivre le onzième. Alors quel est le onzième commandement ? Celui donné par Jésus, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Mon constat, c'est qu'il ne nous est pas évident de vivre ce onzième commandement, cette onzième parole. Comment faire pour s'aimer les uns les autres, comme ce Jésus nous a aimés, sachant que le terme qu'il utilise en grec pour dire aimez-vous les uns les autres, agapete, c'est l'amour en agapé, c'est-à-dire c'est un amour qui donne de manière inconditionnelle. Alors je ne sais pas vous, mais moi je n'y arrive pas à aimer de manière inconditionnelle. Le constat, c'est que pour pouvoir aimer de manière inconditionnelle, on l'entend, inconditionnelle. Comment est-ce que je peux aimer de manière inconditionnelle quand je suis conditionné ? Quand je suis encore identifié à un moi séparé, à un moi limité, à un moi blessé, à un moi souffrant. L'amour inconditionnel, il est possible pour celui qui est inconditionné, pour celui qui n'est plus dans le conditionnement. Donc, il y a ce onzième commandement qui nous invite à devenir capable d'aimer dans une nature inconditionnée. Et il y a dix pas avant pour vivre ce déconditionnement. Dix pas, dix paroles, le décalogue. Très improprement traduit par commandement. Nulle part dans la Bible et nulle part il est écrit que ce sont les dix commandements, ce sont les dix paroles. Et je vois d'ailleurs que le fait que ça a été improprement véhiculé sous le terme de commandement, ça ne contribue pas à ce qu'on comprenne de quoi il s'agit. Parce qu'évidemment un commandement, tout de suite on entend un ordre et aucun de nous n'aime suivre des ordres. Alors j'ai beaucoup de joie, mais vraiment profondément, à pouvoir vous partager dans ce module une vision non-duelle de ce décalogue, de ces dix paroles qui sont en réalité dix pas vers le déconditionnement. Ce ne sont pas des commandements qui disent fais ceci, ne fais pas cela, pas du tout. C'est quelque chose qui dit mon ami, mon bien-aimé, toi qui n'est autre que moi puisque je suis manifesté en toi. C'est le divin qui se parle à lui-même en tant que sa manifestation et qui se dit à lui-même, mon bien-aimé, ma bien-aimé, si tu veux vivre sur la terre dans le même état de conscience que dans les cieux, si tu veux vivre en tant qu'humain toute la beauté du divin que je suis, eh bien voici les règles de fonctionnement, voici ce que je te rappelle, voici ce que je t'invite à faire. Et ensuite chaque parole dit en fait, si tu fais cela, tu vas faire retour, tu vas revenir dans l'essence de ton être, tu vas redécouvrir qui tu es, tu vas redécouvrir ce je suis que tu es, tu vas redécouvrir ta puissance, ta lumière, l'amour dont tu es capable. Et si tu ne le fais pas, il y aura toujours la même conséquence. Dans le plan incarné humain, eh bien il y a de la souffrance. Donc ce ne sont pas des ordres, ce ne sont pas des commandements, ce n'est pas une loi morale, pas du tout. Ce sont des rappels, des invitations, dix pas et dix paroles qui nous donnent lorsque nous sommes capables de les déchiffrer, ce que vous verrez pas très compliqué, une fois qu'on a cet angle de vue que je viens de vous partager, que ce sont des invitations, des rappels à revenir tout simplement à ce je suis originel et un mode d'emploi finalement pour le déconditionnement, eh bien on va pouvoir, à l'aide de ces dix paroles, faire dix pas vers le déconditionnement, ce qui va nous ramener évidemment à beaucoup plus de paix intérieure et à un moment donné à entrer dans un état, dans une terre promise de notre être, dans le royaume dont parlait Jésus, un état déconditionné depuis lequel nous serons en mesure de pouvoir vivre cette onzième parole, de pouvoir nous aimer les uns les autres en agapé. J'ai donné pour la première fois la transmission de cet enseignement le jour de l'ascension, parce que dans ma lignée c'est ce jour-là qu'on le transmet, tout simplement parce qu'il y a un travail particulier qu'on peut faire dans les dix jours entre l'ascension et Pentecôte, dix jours pendant lesquels on sème les graines de conscience de ces dix pas et de ces dix paroles. Alors sans doute que vous regardez cette vidéo à un moment qui n'est pas du tout autour de l'ascension, si c'est le cas, Yopi, mais si ce n'est pas le cas, ça n'a pas d'importance, parce que ces dix pas peuvent être faits n'importe quand, simplement quand vous allez commencer à pratiquer autour de ce que je transmets dans cette vidéo, vous allez être invité à semer ces graines de conscience pendant dix jours consécutifs. Et une fois que cet ensemencement de conscience est fait autour de ces dix paroles et de ces dix pas, et bien vous pouvez ensuite continuer à pratiquer tranquillement au quotidien à votre rythme. Dans ce module, vous allez trouver deux vidéos et leurs audios qui sont téléchargeables. La première vidéo vous donne toutes les clés de conscience, tout l'enseignement et la transmission aussi vibratoire autour de ces dix pas et de ces dix paroles, en lien avec l'arbre de vie de la Kabbale avec les dix séphirotes. Chacun des pas, chacune des paroles est en lien avec une des séphirotes. Si vous êtes intéressé à un moment donné par approfondir et intégrer, incarner encore plus la dimension énergétique, vibratoire de cet arbre de vie, vous avez un autre module dans le club communification qui s'appelle Activation de l'arbre de vie, l'initiation de Pentecôte, dans laquelle je propose une méditation guidée très puissante, c'est une initiation qui active sur les plans subtils et jusque dans votre corps énergétique, l'arbre de vie qui est contenu en chacun de nous. Dans la deuxième vidéo, vous avez un temps de questions-réponses donné lors d'un live autour de ce thème, dans lequel j'approfondis à l'aide des questions des participants des notions clés sur certaines des séphirotes et sur leur correspondance en lien avec les dix pas et les dix paroles. Enfin, vous allez retrouver quatre documents de synthèse dans lesquels vous retrouvez toutes les notions clés abordées dans les vidéos de ces deux modules. Ces documents de synthèse vont vous permettre, là encore, au quotidien, de pouvoir cheminer, de pouvoir pratiquer ces dix pas et ces dix paroles de manière à ce qu'à un moment donné, eh bien, il y ait quelque chose qui puisse s'ouvrir au niveau du conditionnement et que la fleur de la onzième parole puisse vivre en chacun de nous. De tout cœur, je fais vraiment le vœu que ce module, son contenu, ses enseignements et les pratiques qu'il propose vous permettent de cheminer vers un état déconditionné, inconditionné, dans lequel à un moment, votre cœur puisse offrir cette fleur, cette rose du cœur, cette rose du tout-amour et que cette flamme du tout-amour dont Jésus disait « Je suis venu jeter sur terre un feu nouveau et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé » pour que chacune, chacun d'entre vous puisse devenir le porteur de cette flamme du tout-amour. C'est mon vœu le plus cher, j'espère vraiment que ce module y contribuera et je vous souhaite tout le meilleur en ce chemin-là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada